bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour parler de la main coupée de blestrandars et on va en parler dans le cadre du concept des quatrième couverture qui je le rappelle est un concept en fait court pour évoquer en quelques mots et susciter la curiosité du futur lecteur sur un roman que je vais pas évoquer en profondeur ou soit par faute d'angle soit par faute de temps blestrandars c'est un écrivain suisse et c'est aussi un des auteurs majeurs francophones du 20e ciel on peut citer parmi ses oeuvres les plus connues le poème l'époque à new york ou encore des romans comme bourlinguet l'homme foudroyé ou le notissement du ciel son ouvrage la main coupée se distingue par deux particularités ce fameux membre amputé sa main donc il est à peine évoqué d'autre part c'est aussi un livre qui est en marge par rapport à la littérature des témoignages sur la première guerre mondiale au contraire des riche maillard remarque des junger barbus d'orgeles blestrandars ne place pas stricto sensu la guerre au centre de son récit du moins pas la guerre conventionnelle ou alors les traumatismes qui en découlent ici sadrars fait rimer la guerre avec la camaraderie avec les bons gueuletons avec la débrouillardise et la rigolade et le suisse surtout dresse le portrait de ses camarades de la légion étrangère son escouade confine quelque part à la cour des miracles on y retrouve d'ailleurs des personnages très singuliers une paire de vieux américains naturistes guernero qui est un souteneur parisien plombé par la syphilis et fin cuistot bicoff qui va être le tireur d'élite de cette petite troupe qui va lui-même être blessé et qui va finir par suicider kouka qui est un peintre tchèque accompagné par sa femme jusque sur la ligne de front robert belsor étrangement obsédé par les saints de sa soeur et il a un futel compagnon c'est guana qui est un fourreur parisien qui est non moins obsédé par les mêmes la même paire de saints sus mentionnés on peut encore citer rossi qui une force de la nature l'espèce de géant en quête permanente de nourriture et mélancolique lorsqu'il vient à en manquer d'ailleurs celui ci finira éventrer par une grande allemande on peut encore citer lang qui est un luxembourgeois très charmeur très beau qui va finir lui écrasé par par un obus allemand et donc c'est parmi eux donc des réfugiés juifs des apatrides des faux nobles des escrocs des mythomanes que sandrars narque sa petite guerre c'est presque un jeu au moment de partir en patrouille de faire des coups de main à un territoire ennemi de capturer un prisonnier c'est un livre qui est assez conséquent 400 400 pages mais surtout l'écriture de sandrars est plaisante elle est caustique surtout au moment de 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 se moquer des gradés lorsqu'il dénonce l'absurdité par exemple de l'administration militaire maintenant si on devait finir finalement cette présentation en ouvrant le sujet par une question c'est comment expliquer que l'écriture de sandrars se distingue autant de celle de barbus et compagnie il ya plusieurs éléments pour expliquer cela il ya sans doute déjà la personnalité qui est très joviale de sandrars qui est un bon vivant un de la rigueur on peut aussi expliquer cela par le contexte de l'écriture sandrars il écrit ce livre au milieu des années 40 le livre sera en 46 donc soit 30 ans après l'expérience combattante donc on peut estimer qu'il ya on peut supposer qu'il ya un certain recul enfin peut-être que par l'humour par l'humour en fait sandrars ici finit par penser les blessures qui pouvaient encore être à vif ce qui também se déla en fait et on peut nous Words il ya il ya il ya il ya il ya il ya